Générique Bonjour à toutes et à tous, voici votre journal de ce jeudi 30 janvier et on commence tout de suite par les titres. Un repreneur pour le transporteur Maury Ducro, le couturier Max Chaoul ferme ses portes. Et enfin, la BD à Lyon est mise à l'honneur, ce sera en fin de journal. Et on démarre par cette grève des employés du CITEL, ils étaient 120 devant la préfecture et hier, pour rencontrer le préfet Jean-François Caranco, les employés de la société lyonnaise qui sous-traitent la production de la vlinge Fagorbrante, ont ensuite sillonné les berges du Rhône pour montrer leur colère. Anthony Ravas et Jérôme Duruchoux se sont rendus sur place. 420, c'est le nombre d'emplois menacés par la possible fermeture de la société CITEL. Pour la deuxième fois cette semaine, les salariés ont rencontré le préfet. Pendant une heure et demie, les différents partis ont évoqué les futurs engagements que chacun devra prendre. Dans un premier temps, ils ne croient pas à l'activité lave-linge. Soit, ils nous demandent aussi qu'on s'engage sur accepter le départ des installations actuelles qui permettent de fabriquer les laves-linges. Nous, ce qu'on veut en échange, c'est un engagement ferme de sa part par rapport à la reprise des 420 emplois. La date butoir de la reprise de la société d'électroménagers a été repoussée au 17 février. Un délai qui pourrait bien augmenter en cas de pistes sérieuses. Pour le moment, les seules pistes évoquées ne sauveraient que 50 emplois. Une situation difficile pour les salariés. J'ai connu le dépôt de bilan de 2001. On est passé à travers, alors que tout le monde nous donnait perdant. On est passé à travers. Donc moi, je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Maintenant, après, c'est l'incertitude qui fait que la situation est difficile. Ça, c'est clair. Prochain rendez-vous le 10 février pour une nouvelle rencontre avec le préfet et une autre manifestation. Petit point santé. À présent, la GAL s'évit de plus en plus dans la région. En 2013, 200 personnes ont été contaminées par la maladie, note l'Agence régionale de santé de Rhône-Alpes. Le nombre de cas est en hausse. On relève 38 personnes de plus qu'en 2012. Depuis le 1er janvier 2014, déjà 24 cas ont été signalés, dont 17 dans le milieu scolaire. Cette maladie béligne est très contagieuse et déclenche des démangeçons sur diverses parties du corps. Difficile à détecter, elle laisse apparaître des marques circulaires sur la peau. Pour plus d'informations, consultez votre médecin traitant. Sociales encore. Déjà en grève, les salariés du transporteur Mori Ducrot ne sont toujours pas convaincus par la 2e proposition de reprise par le groupe Arcol et durcissent leur mouvement depuis ce matin. Guillaume Bouquet et Nicolas Madinier sont allés à leur rencontre. Déterminé, c'est actuellement l'état d'esprit des salariés de Mori Ducrot à Vénissieux. A l'image de l'ensemble des sites de l'Hexagone, l'activité a été arrêtée. La nouvelle proposition de reprise formulée par Arcol, qui prévoit de licencier moins de personnes que le plan initial, a été accueilli avec dégoût par les collaborateurs de la société de transport. Et même les employés qui bénéficient du maintien de leur emploi, restent sceptiques et hésitent même à rester au sein de Mori Ducrot. Aujourd'hui, ils proposent 7000 euros par année, par salarié, par temps. La division est relativement simple. Quelqu'un qui a 25 ans d'ancienneté, ça fait à peu près, pour le travail qu'il a fourni, ça fait une vingtaine d'euros par mois. La meilleure issue du point de vue des salariés reste donc un licenciement s'accompagnant d'une prime décente. En attendant la décision du tribunal de commerce, ils continueront de paralyser totalement l'activité. Les salariés semblent déterminés à tenir jusqu'au 31, puisque le 31, on va dire que ce sera la fin ou le redémarrage de quelque chose, puisque le jugement doit être donné le 31, donc dans deux jours, au tribunal de commerce à Pontoise. La situation est extrêmement tendue ici devant l'entreprise Ducrot-Mori à Vénissieux. L'activité est totalement arrêtée par les salariés qui bloquent toutes les entrées et la direction a fermement refusé toutes nos sollicitations pour s'exprimer. Ce matin s'ouvre le quatrième jour de procès de l'explosion du cours Lafayette et les causes du drame survenu le 28 février 2008 sont plus claires. Les experts ont été appelés à la barre hier pour exposer la source de la catastrophe. De nombreux détails techniques ont été évoqués, mais ce serait la gestion du temps de l'alerte qui aurait été fatale. 59 minutes se sont écoulées entre le premier signal et l'ordre de fermeture de la première vanne. Au sein de l'audience, personne n'a voulu endosser de responsabilité. GDF Suez, GRDF, Veolia et les deux sous-traitants mis en cause sont restés campés sur leur position. La fin du procès est prévue le 14 février. Justice toujours. Le procès d'Amettoiria s'est ouvert hier devant la cour d'assises du Rhône. L'homme de 42 ans est accusé d'avoir assassiné sa femme de 53 coups de couteau le 16 septembre 2011 dans le 8e arrondissement lyonnais. Le tueur présumé a suspecté sa compagne de lui avoir été infidèle. Amettoiria s'était immédiatement dénoncé à la police après être passé à l'acte. Max Chaoul, le célèbre couturier lyonnais, cesse toute activité commerciale. Le créateur d'Europe de mariée a subi la liquidation judiciaire de ses maisons de couture. Explication avec Yamina Taïeb et Clara Mazouir. Porte close pour les boutiques Max Chaoul, mais aussi l'atelier et le siège social. Les 17 employés ont été licenciés. Les ex-salariés, qui ne peuvent s'exprimer dans les médias, ont tout de même déclaré avoir été surpris par la rapidité de la décision. Et ce ne sont pas les seuls. Très surprise, même dégoûtée. Parce qu'on avait pris rendez-vous et on ne nous a pas prévenus. Il connaît bien les corps des femmes, les robes adaptées, etc. Donc c'est vraiment de très bons conseils. Selon le créateur d'Europe de mariée, le repreneur n'a pas su faire les investissements nécessaires dans le contexte économique difficile. Pour ses confrères comme Sylvain Combe, créateur dans le deuxième arrondissement depuis dix ans, c'est une légende de la mode qui s'effondre. Je trouve que je peux me permettre un sacré gâchis. Avec une telle image de marque, une telle ancienneté, un tel savoir-faire, c'est bien regrettable, bien sûr. Les femmes consacrent un budget moyen de 1000 euros pour leur robe de mariée. Avec la concurrence des sites internet, les prix de la haute couture semblent de moins en moins accessibles. Culture. Hier, une quarantaine d'auteurs de bandes dessinées ont relevé le défi des 24 heures de la BD. Le but, créer un album en une journée. Entre la fatigue et les contraintes, c'est un véritable marathon auquel ont participé pros et étudiants. Un reportage de Marianne Chiadet et Norman Staron. Aquarelle, feu, trou, encre de Chine. Les 43 auteurs de bandes dessinées doivent créer chacun 24 planches de BD en 24 heures. Pour la première fois, ils se retrouvent dans les locaux de l'ECAM pour l'événement. Ben Lebeg est auteur de BD depuis 2005 et c'est un habitué. Cet exercice est pour lui l'occasion de rencontrer ses semblables. Oui, 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 c'est un marathon, mais c'est un marathon où il y a une contrainte, mais on est libre de faire ou de ne pas faire. Il n'y a pas de, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Donc le but du jeu, c'est de passer un bon moment. Nicolas Brachet, quant à lui, est autodidacte et réalise une BD à quatre mains. C'est la première fois qu'il tente l'aventure jusqu'au bout. Il a fait nuit blanche et la fatigue est le prix à payer. Il y a effectivement un aspect physique qui est présent. Il faut se tenir éveillé, mais en fait ça se joue pas mal sur l'aspect aussi psychique, c'est-à-dire ça se joue sur la motivation. A la fatigue s'ajoute une autre contrainte, celle d'intégrer 90 photos de l'auteur Boulet dans leur planche. Alors que certains ont abandonné ou réduisent leur page, les autres font face à cette épreuve d'endurance. La beauté du geste et de l'exercice, donc il y a une pression de temps, mais il n'y a pas d'enjeu finalement si ce n'est la réalisation personnelle. A noter que toutes les bandes dessinées réalisées sont consultables sur le site des 24 heures de la BD. Sport maintenant, il a effectué son premier entraînement lundi avec Chasselet. Sidney Govou, l'ancien attaquant international français, a signé pour 5 mois avec le club de CFA, ce qui équivaut à la 4e division. Le joueur de 34 ans rejoint ainsi Ludovic Juli, arrivé en début de saison dans le club de son enfance. Cette fois champion de France avec l'Olympique lyonnais, Sidney Govou pourrait retrouver les terrains dès ce week-end où les Chasselois se déplacent à Saint-Priest. Gastronomie pour finir, l'institut Paul Bocuse situé Place-Bellecourt, ouverte depuis le 7 novembre dernier, fait son premier bilan. Pour rappel, ce resto-école où seuls les étudiants cuisinent reste un concept unique. Un reportage d'Audrey Delabre et Olivier François. Dans ce restaurant-école, 6 étudiants travaillent en cuisine encadrés par des chefs. Ils viennent de l'institut Paul Bocuse d'Eculi et pour leur première année de formation, ils goûtent à la réalité du métier pendant 15 jours. Cette expérience leur permet de compléter leurs cours plus théoriques et de préparer leur stage de 4 mois qui débute fin avril. Ça a été une expérience très enrichissante, on apprend beaucoup de choses, ça nous plonge vraiment dans le métier. Les chefs sont vraiment pédagogues avec nous, ils essayent vraiment de nous expliquer. C'est vraiment super. La particularité de ce restaurant est la transparence. La salle et la cuisine sont séparées par une simple vitre. Sous le regard attentif des clients, les étudiants s'activent en cuisine. Je suis habituée avec les brasseries Bocuse. Les brasseries Bocuse sont ouvertes au public. On voit ce qui se passe et je trouve ça très bien. Avec 130 couverts par jour et la renommée de Paul Bocuse, la pression est forte pour les jeunes cuisiniers. L'exigence et la rigueur sont demandées par le chef Cyril Bosviel, qui n'est pas là pour les maternés. Les étudiants sont mis en avant par les vitres, par la transparence. Mais après, pour moi, ils arrivent, ils font partie de la brigade. Et le but, c'est qu'à la fin du repas, le client, il a oublié qu'il est dans une école. Paul Bocuse a créé un concept unique en France en ouvrant ce restaurant en plein centre-ville. Dans les autres instituts, il se trouve au sein de l'école. Avant de vous laisser un petit point sur la météo, ce matin, les nuages sont de sortie, avec une température avoisinant les 2 degrés à Lyon. Cet après-midi, prévoyez votre parapluie, car quelques gouttes peuvent tomber. Le mercure oscillera entre 5 et 7 degrés. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée à toutes et à tous. Et à demain pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada